Musique 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 Salut les choupies Je vous reviens peut-être un petit peu brillante Parce qu'aujourd'hui je transpire J'ai ouvert mon colis Que m'a envoyé Emma pour mon anniversaire Je lui fais encore de gros gros bisous Et je lui dis merci parce que c'est vraiment Énorme Le colis t'as trop mis de choses Clairement mais ça me fait vraiment Super plaisir et merci à toi Et à ta soeur aussi pour les petits mots Bref voilà Ensuite je voulais vous dire Vous l'avez peut-être compris que là je fais Plusieurs vidéos d'affilée Et je fais ça tout simplement parce que je n'ai pas le choix Je triche un petit peu Pour ce défi Mais bon ça fait que vous avez des vidéos Tous les jours Même si la semaine prochaine Je risque d'avoir d'autres rendez-vous De toute façon j'en ai déjà un de sûr Pour mes genoux Mais ça risque d'être un peu plus calme Quand même parce que là cette semaine J'ai plusieurs rendez-vous d'affilée Enfin rien que demain J'ai trois rendez-vous Le lendemain après l'autre Une vidéo de produits que j'ai reçu De AliExpress Ça fait un moment que je les ai commandés Commandés il y a Un mois et demi de moi Je les ai reçus à peu près tous Assez rapidement Mais je ne l'ai toujours pas reçu Donc j'ai fait un litige Et normalement il devrait me rembourser Mon blush To face benefit Enfin le coeur quoi Et la deuxième La chocolate bar je ne l'ai pas reçu Donc j'ai fait un litige J'ai ouvert une open dispute Ou open dispute Bref Parce que franchement Ça m'était un temps pas possible J'ai demandé ce lot De 5 crayons benefit Je vais vous en parler de tous Mais dans ce lot Il y en a deux qui seront pour vous Et en fait à la fin de la vidéo Je ferai un concours Avec quelques produits Que j'ai en double ici En plus du concours Commentaire que je vais Enfin du concours pour mon anniversaire Que je vais vous organiser Donc premier produit Ici le heat stick Donc il faut savoir Qu'il y a les manuels Dans chaque petite boîte Quand vous les recevez En français Donc très bien Franchement ils sont nickel Bref voilà Ici le heat stick C'est un stick Qui est censé Atténuer les ridules Autour des lèvres J'ai pas compris pourquoi Les lèvres se sont Bref voilà Et autour des cicatrices Etc Donc je l'ai utilisé Je le trouve pas mal Voilà Rien de transcendant non plus Mais bon Pour le prix Voilà Voilà donc Pourquoi pas Je crois que le lot Je l'ai payé dans les 6 euros Voilà Donc celui-ci C'est à moi Je ne vous le fais pas gagner Je vous laisse les deux derniers Je pose là Les deux derniers Que je vous fais gagner en suivant Ensuite on a Eyebrown Comme ceci Donc c'est Un crayon Pour lifter Les sourcils Il est très bien Pour quand il y a encore Un petit peu de repousse De choses comme ça Ça cache un petit peu Alors il se présente Comme ceci Voilà après Je vous montre Ce que ça donne sur la main Je ne sais pas si vous avez Voilà Ici Donc très bien Par contre Si vous n'avez pas envie De commander sur AliExpress Celui de chez ELF Avec l'autre crayon Pour les sourcils Donc la couleur De votre sourcil A l'autre bout Donc à double embout Et également Très très bien Donc je vous le recommande Je vous le recommande Il est à 4 euros 4 euros 80 je crois Et Qu'est-ce que je voulais dire Il est à 4 euros 80 Et sur iHerb Enfin Regardez sur iHerb Si vous pouvez le trouver Ce sera toujours moins cher Que de commander Hein Voilà L'Hollipops On s'est compris Donc voilà Donc le Eyebrown Il est très très bien Moi je l'aime Pour 6 euros Franchement Le lot de crayons C'est quand même pas mal Et mon chouchou De ce colis Enfin de ce lot Et ce crayon-ci Donc Qui est rose Rose pâle Voilà Ici Que vous atténuez comme ça Il faut le mettre en fait En coin Interne de l'oeil Ici Pour atténuer Pour atténuer la fatigue Etc Enfin je veux dire Ça vous fait pas Ça vous Ça vous défatigue pas Mais Ça atténue les marques de fatigue Et Enfin je le trouve vraiment pas mal Quand je l'ai essayé la première fois Donc en fait Il faut le mettre là Dans la palette de correcteur Que tout le monde a maintenant Enfin La plupart des personnes que je connais Ont cette palette La palette multi-correcteur Avec peau bronzée Enfin peau mat Peau Peau Métis Peau blanche Et vous avez également Les correcteurs Vert Jaune Rose Et Un highlight Qui est génial A 3 euros Et quel que vous l'avez Il est génial Et je vous le recommande aussi Sauf que là Bon bah Il est en crayon Il est assez pratique Du coup vous pouvez l'emmener Partout Et c'est vrai que ça atténue Vos marques de fatigue Si vous voyez que vous êtes crevé Que vous êtes Et bien Enfin je trouve que c'est pas mal du tout Donc je vous le recommande Et je l'ai également En vrai Pas Ali Enfin pas la version AliExpress Mais je l'ai en vrai Dans une petite palette La palette concealer Qui est en forme de livre Et je l'ai et je l'ai Et je l'ai dedans Et c'est vrai qu'il est vraiment Très très bien Et franchement Tu vois pas la différence Entre les deux Donc voilà Et donc dans le petit lot Vous aurez ces deux-ci Donc ici vous avez un crayon charbonneux Donc le Bad Gad En fait c'est un crayon noir Pour faire des yeux charbonneux Tout simplement Et ici vous avez Le Guilat Benefit Donc qui se présente Comme ceci Voilà Donc en fait c'est un doré Je vous invite à aller sur mon blog Parce que je l'ai swatché Je les ai swatché les deux Mais je les ai nettoyé Parce que j'en ai pas besoin Voilà Et voilà Donc je les ai nettoyé Au pire des cas Vous pouvez nettoyer derrière Mais voilà Ils sont juste swatché Parce que bon à la base C'était pour moi Mais ça m'intéresse pas Le doré Voilà J'en ai pas l'utilité Je mets très peu de doré Et le noir J'en ai déjà attaqué Donc ces petites choses-ci Oula 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 Arrête de jouer avec tes pieds Donc J'ai commandé ces deux teintes La teinte 15 Et la teinte 36 Je sais pas si vous voyez Voilà Donc j'ai commandé ces deux teintes Parce que c'est des couleurs Que j'apprécie beaucoup Donc voilà Tout simplement Et je les ai testées Et je suis pas très contente En fait de ce produit Ce produit est bien Si vous êtes un extraterrestre Et que vous ne buvez pas Et ne mangez pas de la journée Voilà Donc en fait Il faut que vous l'appliquez Sur vos lèvres Et que vous ne fermiez Surtout pas la bouche Il faut rester comme ça Pendant au moins 5 minutes Le temps que ça sèche Parce que sinon Ça va tout coller Et ça va être une catastrophe Le premier jour que j'ai essayé C'est resté collé C'était pas très joli Donc voilà Et Une fois que c'est sec Que vous ne faites rien Ça va nickel Par contre c'est un peu sec Bon voilà Il faudra que je demande Conseil aux copines Parce que je sais que Il y a Caro Mysticouette Beauté Sapfunem Qui l'ont Déjà je sais que ces trois là Ont ce produit Et Savoir comment elles font Pour l'utiliser Elles Parce que bon apparemment Elles en étaient satisfaites De ce que j'avais vu Donc voilà Et donc Pour ces produits Si vous avez Alors moi J'ai voulu le tester Alors je crois que c'est celui là Ouais C'est celui-ci que j'ai testé Toute une journée En plus c'est du rose Bien vif Bien pétant Donc j'ai testé celui-ci Toute une journée Quand j'ai vu au début Au bout d'une heure Que j'avais les laves Quand même assez sèches J'ai mis un tout petit peu De baume dessus Et je crois que c'était Le truc à ne pas faire Bref Et On est allé manger En plus je suis sortie Enfin j'ai mangé au restaurant Donc voilà On est allé manger Au restaurant Et là Ben j'ai Toutes des petits morceaux Qui foutaient le camp Alors est-ce que c'est des morceaux De peau Ou des morceaux De rouge à lèvres J'en sais rien Qui foutaient le camp C'était vraiment pas terrible du tout Et au fur et à mesure De la journée Ça n'a fait qu'intensifier En fait Donc je ne sais pas A quoi je ressemblais vraiment Parce que je pense Que ça devait être Un peu une catastrophe Au niveau des lèvres Esthétiquement parlant Même Matériellement parlant Je pense que ça devait être Vraiment une catastrophe J'ai remis un coup de gloss Que j'avais dans mon sac Qui était un Kiko Qui est à passe-partout Donc C'était un rose Mais très glossier Et assez transparent Que j'ai remis dessus Pour pas Que ça soit trop horrible Et Ensuite on est allé Boire un coup Au relais d'Alsace En suivant Et bon J'ai fait le tour du verre Avec ma bouche On voyait Ma trace partout Donc en fait Je ne sais pas trop Quoi penser de ces produits C'est-à-dire que ça ne vaut pas Tellement cher Voilà Ça peut être intéressant Pour genre Une séance photo Un truc assez intense Une vidéo ou quoi Je pense que ça peut être intéressant D'ailleurs vous avez vu Une vidéo où je le portais Bref Voilà Ça peut être intéressant Mais C'est un petit peu Voilà C'est un petit peu Confus ce produit Je ne sais pas trop Quoi en penser Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il n'est pas bien Je ne suis pas sûre du truc Mais Si les copines ont des conseils Pour utiliser ce produit Ce serait nickel Ensuite J'ai commandé ceci Ça faisait un moment Qu'il était dans ma vie Je te dis Je voulais vraiment Donc voilà De temps en temps Je me commande Un petit peu plaisir Et T'acheter un autre produit Voilà On ne va pas non plus Tout acheter d'un coup Après Il n'y a plus rien Quoi Bref J'ai commandé ce produit Il se présente comme ceci Il est Très irisé Mais On Voilà Quand vous le posez Sur les doigts Ça va Quoi voyez Et quand vous le posez Sur les joues Ça va C'est pas trop irisé Quoi C'est C'est métable Voilà Et c'est des couleurs Que je l'aime énormément Vous pouvez mélanger Les couleurs Pour donner un petit style Et aussi Je ne sais pas si vous voyez bien Bref Voilà C'est vraiment Un coup de coeur Je suis très contente De l'avoir acheté Quand je l'ai vu sur le site Il me plaisait grave Et je ne regrette rien Donc il y a un petit compartiment Là Mais je n'arrive pas A vous l'ouvrir Voilà Vous avez un petit compartiment Ici avec un petit pinceau Moi le petit pinceau Il est bien où il est Je ne l'utilise pas Bref Voilà C'est de la marque Sugarbox Je ne sais pas si c'est une marque connue ou pas Bref Peut-être en Amérique Je n'en sais rien Le nom c'est Meat Story Et j'adore le packaging Ça fait un petit peu Mac et tout J'adore 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 Ce petit truc là Et j'ai dû le payer Dans les cartes de montrer Mais évidemment Ceci Je vous ai fait les swatchs Je vous ai fait un montage photo Je sais Mais après je ne sais pas Si je vous en ai parlé Dans une vidéo ou pas Bref J'en voulais trop un Ils sont juste magnifiques Donc c'est un rouge à lèvres De chez Etude House Et j'ai pris cette teinte-ci Voilà Donc c'est la teinte Je ne sais pas quoi C'est du chinois Donc je ne sais pas Voilà La teinte c'est du chinois Le truc il n'est pas bien centré Donc clairement C'est une contrefaçon Je suppose Je ne pense pas Que ce soit un vrai Et donc la couleur Elle est comme ceci Et j'aime beaucoup Je l'ai déjà posé Sur les lèvres Il ne fait pas collant On dirait qu'en fait Une fois que tu le mets Ça fait un petit peu Un effet velours J'apprécie beaucoup Je trouve que la couleur Est vraiment très belle Je vous mettrai Je vous insérerai La photo Tout là Donc là Vous aurez une grosse photo Avec le petit montage Que j'avais fait Quand je l'ai reçu Franchement La couleur Elle est juste Énorme Elle est trop belle J'adore ce rouge à lèvres J'adore le packaging Et tout Bref Il est sur mon bureau Parce que pour moi C'est un bijou Et j'espère avoir D'autres rouges à lèvres De l'étude house Parce qu'ils sont vraiment Pour finir Puisque je n'ai pas reçu Forcément Puisque je n'ai pas reçu Ma commande Avec la chocolate bar Et le blush Peut-être que je vous ferai Une vidéo toute seule Et je vous ferai Les swatchs Tout ça Voilà Je vous ai J'ai commandé En fait ceci Donc Qui est un Un kit A 11€ Quand même De bénéfice De produits bénéfice Et donc En fait Dans ce lot Il y a des produits Que j'ai déjà En ma possession Qui sont pas swatchés Et tout ça Bref Que je vous offre A la fin Avec les deux petits lots Donc là On a Un blush Bella Bamba Donc là Au niveau de l'odeur Comme dirait Marie Je trouve En effet Ça sent un petit peu La vieille mamie Ça sent le parfum Très poudré Des mamies Je trouve pas Que ça soit Comme le Coralista Enfin je sais pas Est-ce que c'était vrai Je sais pas Mais en tout cas Ça sent vraiment La vieille mamie Donc c'est Voilà La couleur Elle est comme ceci Et je pense que Je me le prendrai En full size Une fois que je l'aurai fini Voilà Là vous avez La couleur Et je vais essayer Ou je sais pas Peut-être ici Ouais Je vous ai swatché Ici Là vite fait La couleur Allez Donc c'est une couleur Un petit peu Irisée Quoique non Sur le truc Il est un peu Irisé ici Mais Sur la main Non pas vraiment En fait Il est bien Voilà Juste comme il faut Donc bref Celui-ci J'adore Je voulais vraiment Le tester Je le regrette pas Et je pense vraiment Une fois que je l'aurai fini Que je l'aurai fini En fait Il y a celui-ci Le sugarbomb Là Sugarbomb Je sais pas quoi Celui-ci avec toutes les couleurs Les 4 Donc celui-ci Le Coralistage Et le faux Il est très bien J'ai su de chez Aliexpress Il est très bien On a une base Comme ceci Une petite base Que vous mettez Soit sur les paupières Soit sur les cernes Une base de cernes C'est un petit peu étrange Mais voilà Donc Donc je l'ai déjà utilisé Au niveau des yeux Je n'ai rien trouvé de transcendant Au niveau des De De Je vais y arriver Au niveau des cernes Rien de transcendant non plus Voilà Rien à dire sur ce produit Pour moi il est inintéressant Donc voilà Je l'ai déjà testé Celui-là Donc je ne vais pas vous le mettre Dans l'autre Le Bene Tint Ici moi je l'ai En full size Donc celui-ci Je vous le mets Dans le Le Posier Teint Posier Teint Voilà Donc ça c'est un petit peu Comme le Bene Tint Voilà Il fait un peu le même job Sauf que la couleur Elle n'est pas totalement Identique Je l'ai déjà utilisé Le Je l'ai déjà utilisé J'adore Donc pareil Je pense que ce sera Peut-être un produit Que je le rachèterai après Je l'ai utilisé sur les joues Et sur les lèvres Et j'aime bien sur les lèvres Le petit effet qu'il fait Donc Donc voilà C'est un produit Que je risque De racheter Ici On a le Eyebeam Donc ça c'est un Un illuminateur En luminaire Ou ce que je voulais Je ne sais pas Bref Rien de transcendant Je suis un petit peu déçue Sur ce produit Je vais l'utiliser Mais je ne le rachèterai pas Je ne sais pas si vous voyez bien Mais il n'y a rien de transcendant Sur le produit Parce qu'un cache cerne En fait Et je ne le trouve pas Si lumineux Non Une fois que tu le poses Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Donc en fait Il est pour moi Inutile ce produit Donc ça ne m'intéresse pas Je préfère acheter Genre Kiko Des trucs comme ça Je sais que c'est De meilleure qualité Celui de chez ELF Je vous en ai parlé Dans les produits Que je ne rachèterai pas du tout C'est juste une catastrophe C'est trop Le packaging est merdique Donc voilà Donc ça pour moi C'est vraiment testé Le oh là là Après peut-être Que le vrai est mieux Mais en tous les cas Je suis super déçue Parce qu'en fait Quand je l'ai vu Sur la chaîne De Adenco J'ai fait Oh mais il est trop bien Ce produit Et tout machin Et je me suis rendu compte Que je l'avais dans le coffret Je l'avais commandé dans le coffret Donc bah j'étais contente Et une fois que j'ai eu le coffret Bah j'ai sauté un petit peu dessus Je le voulais trop Je l'ai utilisé Plusieurs façons possibles Avec juste la base Avec un vrai Un vrai merde Anticerne Tout seul c'est pas la peine Avec un anticerne C'est un petit peu mieux Mais j'ai rien trouvé de transcendant Ça attrape un peu la lumière Mais pas plus que ça Je trouve Donc je suis un petit peu déçue Mais je vais continuer A l'utiliser Qui vont être pour vous Alors je crois que ça ne m'ira pas Tout dans la pochette Clairement Donc dans ce coffret Vous avez ceci Donc c'est un blush Dents de lion Et qui se présente comme ça Donc c'est un petit rose Pastel Qui va bien pour les petites demoiselles Je pense Ou les peaux très très claires Voilà Je le swatche pas Je ne l'ai pas swatché Au niveau de l'odeur Ça va C'est moins fort que l'autre Je trouve Ça sent bon Mais voilà Une petite odeur rose comme ça Une petite couleur rose comme ça Pour mettre sur les joues C'est pas mal Ça permet de tester également le produit Parce que bon Peut-être qu'on a pas forcément envie De mettre le prix fort Et tester déjà Vous avez également ceci Donc le Porefessional Que j'ai en full size Que j'ai vendu Donc ça y est Moi j'ai pas du tout aimé ce produit Parce que tout simplement Voilà J'ai essayé d'utiliser de plusieurs manières possibles Et pour moi Après j'ai plein de copines Qui adorent ce produit Mais moi Je n'ai pas accroché Tout simplement Donc du coup Vu que je n'ai pas accroché Je me suis dit Je vais le remettre dans le petit lot Donc voilà Le Zadgal Donc il y a une espèce de base Alors Je ne vais pas trop dire de conneries Donc le Porefessional Il est où ? The Porefessional Le baume des pro Pour réduire l'apparence des pores Donc voilà ce qu'ils en disent Parce que je ne veux pas dire de conneries Ensuite Le Zadgal Il est où ? Alors C'est une base de teint en lumineur Visage Donc moi j'ai déjà la peau grasse Je brille tout le temps Donc pour moi c'est un produit Qui m'est un petit peu inutile D'ailleurs je l'ai Et je ne l'utilise pas Donc je pense que je vous le mettrai Dans le gros lot Que vous aurez pour mon anniversaire Donc voilà Le Zadgal Donc c'est une base quoi Tout simplement Je pense qu'il est plus adapté Au peau sèche Mais ça ce n'est que mon avis Et le Erase Pastel Erase Pastel Donc qui est ceci Qui est donc en fait Correcteur, illuminateur, visage et yeux Donc alors ce produit je l'ai déjà Donc voilà Je ne vais pas le mettre Parce que je l'ai déjà Vous aurez donc à gagner Ces 6 produits ici Linda tu ne m'en voudras pas Je mettrai ces produits Dans cette petite pochette Donc vous aurez à gagner Tous ces petits produits Je représente un petit peu Tout ce qu'il y a dedans Je vais vous montrer tout ça Donc dans cette pochette Je vous mets Le blush Dandelion Que je vous ai déjà montré Vous avez donc la base Ici Qui est le Zatgal Que vous aurez sûrement à gagner Également dans l'autre concours D'ailleurs Dites moi en commentaire Si vous voulez un lot surprise Pour le concours samedi Ou si vous voulez Que je vous montre les lots Ensuite Vous avez The Professional Le Benetint De loin Je ne sais pas si vous voyez grand chose Le Benetint Le Badgal Ici Et le Guldol Ici Pour les conditions C'est très simple Il suffit évidemment D'être abonné A ma chaîne Il suffit De me laisser Un commentaire Donc Sous la vidéo Sur Youtube Je précise Et Me dire Quel produit Vous tenterez De chez Benefit Voilà Donc n'importe quel produit Pas forcément un produit Que je vous ai déjà présenté Voilà Et si vous voulez Postez Partagez Une de mes vidéos Celle-ci Ou une autre Sans forcément préciser Que c'est un concours Parce que je le fais vraiment Pour les fidèles Et pour les nouveaux Qui m'ont rejoint Sur cette nouvelle chaîne Voilà Bref Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501